Pour un peuple conscientisé, accompagné et avide de transformations majeures, le plaisir de la création, de la liberté, de l'affirmation de sa vraie indépendance politique naît dans le caractère osé, c'est-à-dire dans l'isolement. C'est en effet osé d'affronter la réalité et les obstacles si tentés qu'ils existent. C'est cela la base de la créativité, prélude à toute grande aventure humaine à laquelle nous voulons arriver, nous Sénégalais. Si nous osons politiquement affronter les difficultés, nous pourrons bel et bien réussir le pari de l'émergence à condition d'accepter de souffrir et surtout d'accompagner les jeunes dans tous les domaines. C'est là un travail de titan qu'il nous faut réussir. La récitation de l'étanie profane, religieuse et de maxime politique ne crée absolument rien si le peuple conscientisé, organisé et ses dirigeants nous donne l'exemple en descendant sur le terrain. Il nous faut dès lors un ajustement culturel. Ne nous trompons surtout pas. Une de nos responsabilités majeures et nouvelles est de cesser les rafistolages politiques, économiques et culturels mineurs en faisant basculer définitivement notre pays, sa jeunesse en particulier, sur la pente de son destin libre et critique. Cela suppose la maîtrise par cette même jeunesse du savoir problématique, des armes miraculeuses que constitue la science. C'est une exigence brûlante et immédiate. Sinon, nous resterons au fond du puits, malgré les voeux pieux et les analyses à la petite semaine. Chez tous Sénégalais et en particulier chez tous jeunes, dort un génie sans fenêtre, cependant, qu'il s'agit d'accompagner, de motiver affectueusement, moralement, psychologiquement et même matériellement et financièrement. Une étincelle irradiante est en chacun de nous, des jeunes en particulier, mais qui allumera cette flamme pour qu'elle puisse libérer tout le potentiel culturel qui sommeille au niveau de cette jeunesse et permettre à notre pays de faire le saut qualitatif tant espéré. Il s'agit d'éviter d'étouffer dans l'autre toutes les virtualités de notre jeunesse en combattant par l'éducation la culture de l'ignorance du tout ou rien et de la violence endémique qui les gangrène dangereusement aujourd'hui, mais aussi des cadeaux empoisonnés de maîtres à penser, entre guillemets, des conditionnements politiques. Nous avons besoin d'une jeunesse saine, consciente, debout, qui vit d'espérance en osant se projeter résolument vers le futur. Ne nous trompe pas encore, surtout pas. Pour amener notre pays, sa jeunesse à bon port, il faut avoir des objectifs clairs, mobilisateurs. Il y a là un énorme plaisir à réussir ce défi. L'enjeu est de taille. Vivons d'espérance.